... Bon alors dis-moi Marc, je suis sauveteur, qu'est-ce que je peux faire pour protéger l'océan qui est derrière nous ? Eh bien tout simplement, les clubs de sauvetage côtiers ont un rôle primordial en termes de sauvetage de l'océan. Pourquoi ? Parce que nous avons cette approche, nous en tant que sauveteurs côtiers, globale de l'océan. C'est-à-dire que l'océan, on l'appréhende de manière physique par rapport à la natation, par rapport au body surf, par rapport au surf. Donc il y a cette approche globale, on essaie de connaître l'océan pour jouer avec les courants. Donc on a déjà une appréhension globale de l'océan. Et moi je crois que nous avons un rôle primordial et les clubs de sauvetage côtiers auront un rôle primordial par rapport à cette approche de l'océan. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'apprendre l'océan aux jeunes, mais c'est aussi leur dire que l'océan c'est un tout. Et c'est un tout en termes de biodiversité, de pollution. Ce n'est pas uniquement quand je suis dans l'eau, je ramasse un bout de plastique sur la tête et me dire, bon, mais il arrive du voisin qui l'a laissé quelques minutes plus tôt. Non. Le bout de plastique qu'il y a dans l'océan, ça dénote d'un ensemble de pollution. Donc on est dans un milieu qui est relativement sensible à toutes les activités humaines. Et nous, ce qu'on doit faire au niveau des jeunes, c'est les sensibiliser à toutes les grandes thématiques de l'océan pour qu'ils aient des outils de réflexion, ces gamins, pour qu'ils puissent se dire, oui, moi l'océan, je le protège. Pourquoi ? Parce qu'il y a tel et tel problème. Donc, je pense, et effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, Gwen, oui, le monde du sauvetage côtier a un rôle primordial et non seulement primordial, mais il devra se mettre en avant pour enseigner aux gamins non seulement les techniques d'évolution, les techniques pour nager et connaître l'océan, mais aussi faire avoir cette approche globale pour lui dire, je t'aime et je te protège.